Salut c'est Egon et bienvenue dans cette formation où on va apprendre à te créer une thématique sur mesure où on va apprendre à faire en sorte que, attends je vais peut-être baisser un petit peu le son on va apprendre à faire en sorte que je vais te montrer comment faire te faire une thématique qui te colle vraiment à la peau et une thématique où tu vas faire des vidéos qui vont vraiment te correspondre et où tu vas vraiment pouvoir être toi-même où tu vas pas avoir à te prendre la tête à comment te positionner et à comment dire les choses parce que ce sera juste une thématique où tu voudras partager ce que toi tu apprends avec les gens et une thématique aussi où on va tourner des vidéos et d'ailleurs tu vas voir tu auras ta première vidéo à la fin de cette formation tu auras déjà ta première vidéo sur une thématique qui toi t'intéresse et d'une façon tu vas voir ça va être complètement différent enfin je sais pas comment tu fais des vidéos en ce moment mais tu vas voir qu'on va utiliser une méthode vraiment différente et surtout une approche différente pour faire ces vidéos là et ce qui va faire c'est que t'auras peut-être même pas forcément à te prendre la tête au montage alors ça veut pas dire que tu peux exclure le montage moi tu le vois bien sur ma chaîne j'ai testé plein de trucs mais j'ai fait beaucoup de vlogs j'ai fait même des fois des trucs en mode documentaire tu sais quand je faisais mon road trip donc tout ça c'est pas du tout quelque chose que je suis en train de que je suis pas en train de te dire qu'il faut pas que tu le fasses mais le truc c'est que tu vas tout à fait pouvoir partager ce qui toi te passionne et attirer des gens qui sont intéressés par toi ta personnalité et tes centres d'intérêt sans faire des vidéos hyper sophistiquées et tu vas voir que la vidéo on va même voir si toi c'est un truc qui te stresse si t'es pas à l'aise devant tu vas voir qu'on va faire en sorte que ce programme va te permettre de vraiment faire en sorte que la vidéo ce soit les 5 derniers pourcents du boulot c'est à dire que les 95% du boulot ce seront vraiment notamment dans la première partie tu vas le voir ce sera vraiment un moment où on va creuser sur toi donc il va y avoir toute une suite d'exercices notamment dans la première partie qui va arriver tout de suite où il va vraiment falloir que tu les fasses ces exercices là parce que c'est le moment où on va extraire le fil rouge si tu veux donc moi ce que je te propose juste avant c'est que moi j'ai une façon de travailler quand je suis des formations tu sais j'ai suivi beaucoup beaucoup de formations je sais pas si toi c'est ta première formation ou quoi mais moi j'ai une façon de travailler que j'aimerais que tu essayes même si ça te paraît complètement idiot et tout je te demande pas vraiment ton avis là dessus je te demande vraiment de me faire confiance et j'aimerais que tu fasses comme moi ce que je fais quand je fais des formations parce que c'est vraiment une super méthode c'est un truc vraiment différent tu vas voir surtout si t'es quelqu'un qui est vachement carré qui aime étudier en mode je me pose à mon bureau je m'enferme dans ma chambre et tout tu vois mais je t'invite vraiment à faire ça ça va te donner une toute nouvelle expérience et ça va un peu cristalliser ce moment qu'on passe tous les deux et ça va vraiment te pousser à faire les exercices comme tels parce que tu vas juste être en mode travail ce que je te propose c'est qu'on aille se poser en terrasse de café que tu mettes cette formation sur ton téléphone ou quoi si t'es en train de m'écouter sur ton iPad ou sur ton ordi ou quoi tu mets cette formation sur ton téléphone tu prends tes écouteurs tu prends un carnet, un papier, un stylo et on va se poser en terrasse et je te demande vraiment de faire ça parce que c'est pourquoi la terrasse c'est complètement idiot tu me diras et je vais juste m'attarder un petit peu là dessus c'est que le truc c'est que quand tu bouges de chez toi t'es forcé de en fait quand tu bouges de chez toi et que t'as un objectif ça te pousse à le faire tu vois c'est à dire que si tu restes chez toi et pendant cette formation qu'on fait ce truc là tous les deux et qu'à un moment je te challenge et tu vas voir que ça va arriver à un moment donné t'auras toujours l'échappatoire de te dire ah bah ouais non je le passe tu vois je le zappe cette formation si tu veux ça il faut vraiment qu'on le fasse ensemble parce que tu vas voir que moi je vais te donner toute une suite d'outils et tout mais il y a un moment il va falloir que toi aussi tu passes à l'action et tu vois tu seras beaucoup plus comment dire enclin à te donner des excuses et c'est pas quelque chose de négatif c'est un truc qu'on fait tous tu vois pardon moi ça m'est arrivé plein de fois de suivre des formations où le mec me demandait de faire des trucs et je me suis dit ouais non ça a l'air pas trop pas trop utile et tout et vraiment j'en ai payé le prix parce que je te dis je sais pas combien j'ai acheté de formation et combien j'en ai pas fait tu vois jusqu'à récemment où effectivement je me suis posé dans un café j'ai testé cette nouvelle méthode et ça m'a vraiment poussé à le faire parce que t'as ton café t'es en terrasse le mec te dit de faire un truc t'as pas le choix quoi tu peux pas juste rentrer chez toi tu peux pas t'échapper tu vois rien que le fait de bouger du café ce serait une sorte de signe de défaite en quelque sorte et on sait bien que personne ne veut ça que personne n'a envie de subir ça tu vois donc fais-le vraiment fais-moi confiance tu vois sur ce coup là essaye essaye tu vas voir ce sera vraiment une expérience différente donc tu mets ce fichier sur ton téléphone tu prends tes écouteurs tu prends un papier et un stylo et on se retrouve dans une terrasse t'as pas besoin d'aller très loin tu vas juste en bas de chez toi ou dans un café où t'as l'habitude d'aller le mieux c'est qu'il y a un peu de passage tu vois un peu de personnes mais que tu puisses tout de même t'entendre parler tu vois tu vas pas à la foire du trône de Paris tu vas dans un café un peu normal donc nous on se retrouve juste là-bas pour le premier exercice à tout de suite voilà donc si tu l'as pas fait c'est vraiment encore le moment de le faire je t'assure vraiment il faut que tu fasses vraiment confiance là-dessus donc à partir de maintenant l'idée c'est quoi ? l'idée c'est que on va pas enfin tu l'as bien vu une thématique c'est juste pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est viable une thématique c'est pas un truc qui est viable parce que c'est quelque chose qui te c'est quelque chose qui nous confine tout simplement je te parlais de la joconde dans l'argumentaire de vente et c'est vrai je veux dire se contenter d'une thématique ça revient à scruter en fait une partie du tableau alors qu'il faut vraiment prendre du recul et regarder toute la scène pour choper toute la beauté du truc tu vois je veux dire c'est même pas juste prendre du recul pour voir tout le tableau mais c'est voir tout le décor tu vois quand t'es dans la pièce de la joconde au musée du Louvre si tu te recules que tu regardes la joconde mais que t'as aussi sur les côtés les autres tableaux et le décor et tout le bâtiment c'est ça qui fait se ré c'est là que la beauté du truc se révèle tu vois donc nous ce qu'on va vraiment essayer de te faire c'est un catalogue une sorte de créer une chaîne YouTube comme une sorte de catalogue de ta vie et c'est ça qui va la rendre tellement inspirante parce que les gens qui vont être attirés vers toi ils vont être attirés vers toi non pas parce que tu fais des vidéos sur une thématique mais ils vont être attirés parce que c'est toi qui fais telle vidéo sur telle thématique tu vois ils vont être d'abord attirés par toi que par une thématique précise et la première chose à faire dans ce cas là tu vas voir que cette formation se déroule en 5 étapes et la toute première qu'on va faire c'est extraire le fil rouge et c'est d'amener de la cohérence parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de thématique et où tu parles un peu de tous tes centres d'intérêt et de tout ce qui te passe par la tête je ne sais pas de quoi tu es passionné peut-être de la guitare peut-être de la musique de la harpe du développement personnel je te parlais de la mort dans une des dernières vidéos peut-être du sport aussi tu vois bien moi je te parle de plein de trucs à partir du moment où tu n'as pas une thématique précise donc tu ne vas pas créer 10 000 chaînes YouTube par thématique il faut amener une cohérence et cette cohérence elle est possible en extrayant en fait le fil rouge ce qui va vraiment guider ce qui va vraiment relier en fait tous les points entre tes vidéos j'aime bien cette expression on va vraiment chercher à relier tous les points de tes vidéos et ça, ça va se faire par le biais d'une série d'exercices alors ce sont des exercices tu vas pouvoir les noter comme ça sur ton papier sur ton cahier je vais te lire lentement l'énoncé de l'exercice et tu vas pouvoir prendre le temps de le faire chaque question ça peut prendre environ 5 à 10 minutes des fois vraiment il faut prendre le temps de réfléchir là-dessus tu vois parce que il ne faut pas les prendre à la légère ce sont vraiment des exercices tu vas voir qu'à la fin tu vas avoir cette liste cette fiche de cohérence qui va vraiment te permettre de tu vois de on cherche un déclic dans ta tête en fait tu vas comprendre juste après mais on cherche à déclencher dans ta tête le fait que que t'es plus ce truc qui te dise ouais mais c'est décousu tu vas voir qu'à la suite de ces exercices quand t'auras cette comment dire cette liste cette fiche cohérence dans ta tête ce sera en mode je sais pas trop comment t'expliquer mais ce sera vraiment en mode moi ça me l'a fait comme ça tu vois ce sera en mode ah ouais en fait c'est juste moi tu vois donc cette liste d'exercices elle est un petit peu bizarre on va tout de suite commencer par le premier il faut vraiment que tu les fasses tu te poses tu vois si t'as pas encore ton papier ton crayon va t'en chercher un fais quelque chose mais il faut faire ces exercices et le premier exercice il est très simple alors je te lis l'énoncé l'exercice s'appelle un conseil à ta version la plus jeune alors l'idée c'est quoi c'est que imagine que imagine toi dans 5 ans si tu veux non pardon imagine imaginons que tu puisses revenir dans le passé alors ça c'est l'énoncé de l'exercice imagine que tu te rencontres toi dans le passé il y a 5 ans tu vois quels seront quels seraient les quels seraient les conseils que tu que tu dirais à ta version la plus jeune sachant ce que tu sais maintenant quels sont quels sont les domaines dans lesquels tu aurais comment dire de la connaissance à partager ça peut vraiment être pour tout donc l'énoncé de l'exercice encore une fois imagine que tu retournes 5 ans en arrière donc je sais pas quel âge t'as si t'as si t'as 22 ans tu retournes au moment où t'avais je suis une merde en calcul 17 ans imagine t'as 22 ans tu retournes voir ton toi même de 17 ans ton mini boy tu vois et tu te demandes qu'est-ce que tu aurais à lui dire quels sont les conseils qu'est-ce que tu aurais à lui apporter à ce moment là qu'est-ce que tu lui conseillerais vraiment de faire quels comment dire quelles sont les connaissances que tu pourrais lui apporter alors c'est vraiment un truc tu prends du temps tu vois vraiment tu fermes les yeux c'est vraiment chelou je sais ça peut te paraître un peu à la limite du spirituel à la limite du fumeur de chichon tout ça tu vois mais tu vas voir que ça va vraiment te permettre d'avancer et d'avancer d'une façon incroyable mais tu peux pas le voir encore maintenant il faut que tu fasses confiance au processus je t'invite à faire cet exercice ça te prend entre 5 et 10 minutes tu rends compte ton mini boy à toi il y a 5 ans qu'est-ce que tu lui dis qu'est-ce que tu lui conseilles de faire c'est parti 5 minutes ou 10 minutes prends ton temps vraiment mais prends pas non plus une éternité ça doit vraiment sortir tout seul quoi c'est parti qui s'appelle l'exercice du moment magique alors c'est c'est un exercice qui va te c'est un exercice où tu vas devoir fermer les yeux encore une fois et te remémorer un moment dans lequel tu te sentais bien dans lequel tu te sentais accompli ou dans lequel tu étais dans un état d'extrême productivité alors pour exemple moi je t'en ai souvent parlé sur la chaîne YouTube et peut-être que tu l'as pas que tu l'as pas vu je vais te le dire moi j'ai un moment très 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 spécial dont je me souviens j'étais à Agen quand je faisais mon DUT on avait un projet à boucler c'était le genre de projet qui devait mettre trois mois à finir à conclure tu vois et là il se trouve que c'était la veille de l'examen donc l'examen c'était une présentation orale avec un powerpoint et un document écrit donc environ 20 pages donc vraiment le rapport en mode hardcore et il se trouve que ma partenaire m'a complètement lâché ce soir là tu vois donc je me suis retrouvé si tu veux un jeudi soir vers 21h à me dire qu'il fallait que je me tape un projet et une somme de travail d'environ trois mois en une seule nuit tu vois et du coup je me suis vraiment mis en mode warrior je me suis enfermé dans ma chambre et pendant toute la nuit j'ai carburé au café je me suis mis des musiques en mode focus en mode ça s'appelait cognition enhancer tu vois des musiques qui te stimulent un peu le cerveau et j'ai bossé d'arrache-pied vraiment comme un mineur et j'ai pondu un super powerpoint et un super document word à la fin et j'ai eu une des meilleures notes mais l'idée c'est quoi c'est vraiment se remémorer ce moment ou par exemple pour moi tu vois si ça peut t'aiguiller un peu où vraiment tu sentais que t'étais dans une espèce d'état de flow tu vois genre moi en l'occurrence c'était en mode je carburais au café je savais que j'avais pas le choix je taffais je taffais j'étais à fond dedans tu vois j'ai pas vu la nuit passer ça peut être ça mais ça peut aussi être des moments où t'as des super discussions avec tes proches sur la vie des super réflexions ou des moments où tu des moments où je sais pas peut-être que tu as avoué quelque chose de très très important à quelqu'un à qui tu devais en parler et que t'as vraiment senti un soulagement ou des moments où tu as accompli quelque chose en termes professionnels ou en termes je sais pas intellectuels tu vois donc tu te souviens vraiment vraiment des moments marquants ça s'appelle l'exercice des moments magiques mais ce sont vraiment des moments qui sont cristallisés dans ta mémoire normalement ça doit pas prendre beaucoup de temps à les trouver parce que ce sont des moments qui restent ces trucs là tu vois moi je pourrais aussi te parler par exemple du moment où j'étais sur ma moto tu vois en road trip en Australie en plein milieu du désert comme ça ce sont des moments qui restent tu vois donc si tu vois si t'as capté le genre de moments dont je te parle tu prends 5 ou 10 minutes pour les lister tu peux en avoir entre 3 et 5 c'est ok même si t'en as juste 1 ou 2 c'est parfait il faut juste que ces moments soient sincères tu vois cherche pas trop longtemps normalement ils doivent éclore comme des pop-corn tu vois ces trucs là mais c'est important donc 5 minutes pour te les lister entre 1 et 5 c'est ok tu vois il faut juste que ce soit concret c'est parti le moment magique c'était un extrait de la formation thématique perso donc c'est la formation qui est sortie il y a 2 jours et là justement dans cette partie là ce qu'on faisait c'est qu'on creuse en fait on fait ces exercices justement un peu magiques que j'appelais exercices magiques parce qu'on creuse en toi et à la fin t'as ta fiche cohérence et on enchaîne sur un autre truc juste après mais t'as cette fiche cohérence qui va en fait qui te dit autour de quoi va s'articuler la chaîne et met des mots réellement sur ce qu'il y a à l'intérieur on parle souvent de cette sensation viscérale que t'as dans le ventre et t'as vraiment tu mets vraiment des mots dessus et cette fiche tu la gardes pour toujours elle est complètement customisable mais bon tu peux en savoir un peu plus dans la description t'as le podcast de présentation et c'est les derniers jours pour accéder à des conditions particulières avant que la formation atteigne son prix final donc moi je te laisse regarder tout ça dans la description et je suis cramé de la tête parce que demain c'est le match Conor McGregor Floyd Mayweather c'est le match de boxe et c'est un truc de ouf l'événement c'est un truc de malade pendant toute la journée j'ai fait que regarder des vidéos des waiting il y a eu la pesée il y a eu la dernière conférence de presse aussi vraiment je suis trop stressé j'ai envie qu'il gagne mais en même temps Floyd je sais pas comment dire tu te dis putain mais le mec il a accompli aussi énormément de trucs ça va être le chaos le délire je sais pas ce que tu fais demain mais moi je vais être dans un pub irlandais pour regarder le match et ça va être une tuerie quoi donc moi je te dis à tout de suite dans la formation qui est juste en dessous et à la prochaine dans un nouveau podcast à tout de suite dans la formation ciao